Salut tout le monde c'est Lucas, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi nous allons gagner l'Euro Peut-être que je m'avance un peu, mais vous verrez bien Donc après les deux matchs que l'équipe de France et l'équipe de France ont disputé On peut déjà en déduire un 11 titulaire indiscutable pour cet Euro Donc dans les buts ça sera Hugo Lloris, sans hésitation, il a fait 75 matchs avec l'équipe de France C'est une des bases de Didier Deschamps, un des piliers de Didier Deschamps avec Paul Pogba, Blaise Matuidi, Griezmann Donc c'est un des piliers de Didier Deschamps Donc en plus il se trouve à 3 capitaines à décart avec le record du nombre de capitaines en équipe de France Donc c'est Didier Deschamps qui tient ce record lui-même avec 54 matchs où il a porté le brassard et Hugo Lloris 51 Donc pendant cet Euro, Hugo Lloris devrait dépasser le record de Didier Deschamps et donc établir son record de 51 De plus de 54 brassards pour l'équipe de France Donc ce qui fait de lui un joueur qui est important pour l'équipe de France, qui est là et ce qui fait aussi un meneur d'hommes Donc la défense centrale devra se composer normalement de Laurent Koscielny et de Adil Rami Donc Laurent Koscielny devenu le patron de l'équipe de France depuis le forfait de Raphaël Varane Et Adil Rami qui a été aligné pour les deux matchs amicaux, celui face au Cameroun et celui face à l'Ecosse Donc on peut penser que vu qu'Adil Rami a été aligné sur ces deux matchs, Didier Deschamps le mettra probablement à l'Euro Il a eu deux matchs, un mitigé contre le Cameroun et Adil Rami Mais il a fait une belle prestation face à l'Ecosse Donc on peut penser que ce sera lui à l'Euro C'est une défense centrale puissante et solide, 1m86 minimum Donc c'est une défense centrale qui va avoir de la prestance, qui va être là dans les duels Donc ça nous fait une belle défense centrale Donc sur les côtés on aura Bakary Sagna Régulier, présent dans l'équipe de France depuis très très beaucoup de temps Et ce qui fait de lui un incontournable, enfin incontournable Quelqu'un qui s'est remobilisé dans le vestiaire à 33 ans Il a de l'expérience donc ça nous fait un défenseur droit expérimenté Et sur le côté gauche on aurait donc Patrice Evra Donc ancien capitaine des Bleus de Manchester United Et c'est un meneur d'homme pour l'équipe de France Patrice Evra a toujours été là en équipe de France Et c'est un vrai meneur d'homme dans le vestiaire De toute façon on le voit aux conférences de presse Et tout c'est le joueur qui sait faire réagir Et qui sait On a encore, on l'a vu sur l'équipe Evra a prévenu Pogba et Griezmann il me semble Donc c'est un meneur d'homme, c'est quelqu'un qui va être important pour l'Euro Patrice Evra On a donc une défense expérimentée Le plus jeune étant donc Hugo Lloris, le goal 29 ans Donc c'est une défense qui devrait être Qui va être expérimentée Donc qui a du métier, qui sait faire Et solide, malgré quelques blessures Enfin quelques blessures, beaucoup de blessures Varane, Mathieu Zuma, Laporte, etc Le milieu de terrain ça va être donc N'Golo Kanté en sentinelle Donc la sensation de cette saison Avec une accroive saison avec Leicester Et qui a été convoqué en équipe de France Qui marque pour son anniversaire et sa deuxième sélection Une sensation à 25 ans Donc il profite du forfait de la Sala Diara Mais il ne fait pas que le remplacer Parce qu'au vu de sa performance face à l'Ecosse Avec 90% de passes réussies Un bon nombre d'interceptions Bah N'Golo il a réussi à faire un travail remarquable Et pour moi il a gagné Sa place de titulaire à l'Euro Au détriment de Kabay ou bien de Schneiderlin Donc en sentinelle devant la défense Ça devrait être lui qui devrait accompagner Donc Mathudy et Paul Pogba Donc deux joueurs de classe mondiale Donc un à 29 ans L'autre à 22-23 ans Ils sont incontournables dans leur club La Juve et le PSG Est très présents Et incontournables aussi en équipe de France De plus Mathudy a un apport offensif De plus en plus important Il a mis deux buts sur les 4 derniers matchs Donc un pour nous sauver Enfin pas pour nous sauver Pour arracher cette victoire face au Pays-Bas Au dernier instant Donc ce but vous allez le voir Je vais vous le mettre Et un autre face au Cameroun Qui marque le premier but Sur une belle demi-volée Donc Mathudy qui est de plus en plus important Qui marque de plus en plus On peut le voir avec le PSG Et même les commentateurs Pendant le match France-Écosse J'ai retenu Et je crois que c'était Bichente Il a dit Bah Mathudy Son vrai poste c'est Elie gauche C'est vrai que Mathudy est très souvent en attaque Et Paul Pogba Une back-to-end de l'équipe Qui est de plus en plus présent Enfin qui est de plus en plus présent Et de plus en plus critiqué Malgré que je trouve Qu'il fasse un très bon travail En équipe de France Il a fait un super centre pour Giroud Un centre mais incroyable Sorti nulle part Avec un double contact juste avant Pogba Et une plaque tournante en fait De l'équipe de France Donc après sur le front d'attaque Donc c'est à 4-3-3 Que fait Didier Deschamps Donc il va y avoir 3 attaquants Donc les 3 attaquants Ca va être Antoine Griezmann Donc je pense à droite De l'attaque Donc il est devenu essentiel Atlético Avec Simonnet Et il va être obligatoirement Je pense Sur le côté droit De l'attaque en équipe de France Avec un apport offensif Et une activité juste incroyable sur le terrain Et Antoine est phénoménal Et je pense que c'est un joueur qui peut faire l'euro Parce qu'il est jeune Il est vif Et il a tout pour lui Donc je pense que ça va être un des éléments moteurs Si ce n'est pas Lui qui peut en grande partie Amener la France Sur le toile de l'Europe Bon Il va nous faire marquer des buts Certes parce qu'on le connait On connait comment il joue Donc il sera vraiment incontournable Donc sur le côté gauche Par contre On ne peut pas réellement savoir Qui sera titulaire Parce que Pour les deux matchs amicaux Face au Cameroun et l'Écosse Anthony Martial Ressentait une douleur derrière la cuisse Donc il n'a pas pu faire Les deux matchs en tant que titulaire Donc le Cameroun Il n'a pas du tout joué Mais il a fait une rentrée Très active face à l'Écosse Une rentrée convaincante Avec un très bon rythme Une percussion Une percussion incroyable Lorsqu'il a la balle Il a su qu'il savait montrer Qu'il savait dribbler Faire la différence Il a fait plusieurs fois Il aime bien prendre Là sur le côté La ligne de but Il a réussi à amener pas mal De choses Il fait preuve de beaucoup De diversité Et de régularité Malgré que Encore une saison ratée De la part de son club Mais lui a fait une très belle saison Quand même Mais il y a aussi Payette Qui a été essentiel Pour les 4 derniers matchs De l'équipe de France Il nous met un superbe coup franc Contre la Russie Oui c'est contre la Russie Je vais vous le montrer Un superbe coup franc Encore contre le Cameroun Et il est aussi très technique Avec quelques passes aveugles Comme Pogba Il a été essentiel Il nous a offert la victoire A la Beaujoire Et il a su prouver aussi Qu'il pouvait être titulaire Le choix reviendra À Vider Deschamps Mais de ceux Sur le côté gauche La concurrence est très forte La jeunesse c'est martial L'expérience c'est plutôt Payette Et donc en attaque C'est le grand Olivier Giroud Sifflé à la Beaujoire Puis acclamé À Metz Il a su montrer Son talent de finisseur Lors de ses deux matchs Avec une très belle volée Face au Cameroun Sur un centre de fou De Pogba Puis quel geste Quel geste face à l'Ecosse Quel matchère C'est incroyable C'est Il a fait Il a fait tout simplement Le geste parfait Et après il a bien suivi Sur le but de Dimitri Payet Donc il a montré Que Dider Deschamps Il a fait le bon choix Pour cet Euro De prendre Giroud Il veut pas Nous faire regretter Il veut Il veut montrer Qu'il est là Et que c'est un vrai joueur de foot Donc on a pu percevoir aussi Johan Cabaye Donc là c'est pour les remplaçants Je parle Johan Cabaye Qui a fait des rentrées très actives Il a rejeté très rapidement devant Avec 3 ou 4 occasions de but Il en a mis aucune au fond Gignac Invisible Invisible Une balle touchée je crois Face au Cameroun Un face à face raté Face à l'Ecosse Gignac Plutôt décevoir Alors qu'il avait réussi A marquer face à l'Allemagne Donc c'est plutôt dommage Kingsley Coman Qui a remplacé Anton Griezmann Pendant qu'il était Bah Le Tético Enfin avec le Tético Il était très bon Son absence Avec une explosivité Des dribbles Et des accélérations Incroyables C'est donc un joker De très 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 bon luxe Pour l'équipe de France Il a su faire la différence Face au Cameroun par exemple Pour moi C'était un des joueurs Qui a réussi à faire la différence Pour l'équipe de France On a vu aussi Lucas Dean Mousses Soko Qui sont rentrés Mais ils n'ont pas eu Assez de temps de jeu Pour montrer ce qu'il y a à faire Et après il reste Mandanda Costil Oui Mandanda Costil Et Schneider Qui eux n'ont pas joué Donc je pense que l'équipe de France A été très bien composée Par Didier Deschamps Il a réussi à faire un groupe uni Malgré une petite bien-entente Au début au sujet de la défense Bon il y a eu beaucoup de blessures Ça n'a pas aidé On a perdu notre deuxième capitaine Raphaël Varane Mais c'est un groupe Très bien composé De la part du Didier Deschamps Pas d'individualité En plus on est à domicile Donc on a le statut de favori Ça nous a porté chance En 84 à domicile On gagne l'Euro En 98 à domicile On gagne la coupe du monde Et donc on est donné favori Par tous les bookmakers Donc pour moi Je pense qu'on peut remporter l'Euro Et en tant que plus Que les bleus gagnent l'Euro Tous les 16 ans 84, 2000, 2016 On verra bien le 10 juillet Ciao les gars